Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis final après avoir terminé le Metroid Dread sur la Nintendo Switch Alors pour ceux qui connaissent pas Metroid Dread, c'est un Metroid Like, c'est lui qui a inventé le jeu, on y peut rien c'est comme ça Qu'est-ce que c'est que le principe des Metroid ? En fait ça va vous permettre, vous allez être, bon alors on va incarner Samus Aran comme d'habitude, qui est une femme, c'est pas un homme le boss, le héros Et elle va arriver donc pareil, toujours sur une planète peuplée de monstres qui lui en veulent Et donc elle va apprendre, le principe des Metroid c'est qu'elle va apprendre petit à petit des capacités Ou avoir des nouvelles armes, qui vont lui permettre de progresser C'est tout le principe des Metroid, c'est à dire que vous avez un environnement, vous êtes libre d'aller où vous voulez Mais vous êtes bloqué parce que vous pouvez pas ouvrir telle porte, vous pouvez ne pas faire exploser telle chose Vous pouvez pas sauter aussi haut, voilà Et donc vous allez devoir sans cesse revenir, refouiller ce que vous avez déjà fait parce que vous avez appris des nouvelles capacités Donc ça c'est, le Metroid c'est ça Le Metroid depuis, c'est de la 2D, c'est le cinquième opus en 2D Et ça a toujours été comme ça, c'est à dire, voilà Vous apprenez petit à petit, vous apprenez, vous avez des nouvelles armes, des nouvelles capacités Et ça vous permet de progresser mais il faudra revenir là où vous étiez Typiquement vous avez une salle qui est pleine de lave Vous n'avez pas la capacité d'aller dans cette lave, et bien vous pouvez pas progresser Donc il va falloir revenir en arrière, chercher jusqu'à temps que vous ayez la bonne combinaison Qui vous permet de passer la lave Et ils ont conservé tout ça là-dedans, c'est incroyable Déjà on va parler de technique Le jeu est d'une fluidité incroyable C'est, alors ça répond au doigt et à l'œil C'est vraiment génial Et pour ceux qui connaissent un petit peu le concept des Metroid Vous le savez, c'est hyper important dans un Metroid que le jeu réponde au doigt et à l'œil Parce que c'est hyper précis, hyper pointu C'est pas à mettre entre toutes les mains Si vous avez tendance à vous lâcher assez rapidement Parce qu'il y a quelque chose qui vous énerve, que vous arrivez pas à passer Bon bah typiquement c'est le genre de jeu qui peut vous faire rager Si vous avez pas cette volonté de continuer, ça peut vous faire rager Il y a pas mal de boss Franchement il y a beaucoup de boss Par rapport au jeu que j'avais essayé moi sur la GBA Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de boss Les graphismes sont vraiment géniales pour de la Nintendo Switch Franchement c'est super maniable, super beau Il y a des belles ambiances sonores Il y a beaucoup beaucoup d'ennemis Alors les boss, souvent ça revient un petit peu à un peu les mêmes Il y a quelques boss qui sont assez, bah qui reviennent Et dont la manière de les tuer est un peu similaire Donc vous apprenez au fur et à mesure Mais c'est vrai que ça c'est un petit peu regrettable Voilà, parce que au final c'est un peu les mêmes méthodes pour les buter Il y a des nouvelles capacités qui sont vraiment géniales Par exemple d'être invisibles Et ça va vous permettre Alors je sais pas si on les voit, non on les voit pas ici Parce qu'il y a des nouveaux boss là-dedans Qui s'appellent les EMI Les EMI ce sont des espèces de robots gardiens Qui vous détectent en fait Et qui sont à qui on a affecté une zone Donc ils ont une zone de la map Et dans cette map, et bah ils vont te surveiller Donc dès qu'ils vont vous choper Dès qu'ils vont vous repérer Ils vont vous foncer dessus Et ils vont essayer de vous buter Et s'ils vous attrapent Sachez que vous avez 99% de chance de mourir Mais vous avez un petit pourcent de chance de les contrer Alors ça c'est un petit plaisir Franchement quand vous arrivez à contrer un EMI C'est vraiment un kiff Parce que du coup vous lui fouillez un coup Et vous pouvez vous barrer plus loin Et les EMI quand vous êtes en mode invisible Ils vous voient pas Ils sont aveugles en fait Ils vous ressentent pas Donc faut pas bouger Faut essayer de rester très très discret Mais j'avoue que ces petites zones EMI Ça met des coups de pression Je crois qu'il y en a 6 ou 7 en tout dans le jeu Quand même la map est quand même mine de rien assez vaste Elle est divisée en plusieurs modules Comme ça a toujours été dans les métroïdes D'habitude c'est des ascenseurs Ou des choses comme ça Là c'est un peu pareil C'est des modules d'ascenseur Qui vous permettent de relier tel point à tel point Donc la map au final elle est immense Moi je vous conseille pas Tout de suite De chercher absolument A avoir tous les modules Tous les trucs comme ça Enfin toutes les bombes Parce qu'il y a beaucoup de bombes à trouver Il y a beaucoup de Il y a de la vie à trouver Il y a beaucoup de choses Il y a énormément de choses cachées Dans les métroïdes C'est toujours comme ça Donc faut vraiment fouiller comme un malade Faut savoir que Arrivé quasiment à la fin Vraiment avant le boss final Voilà vous aurez enfin obtenu Toutes les capacités Qui vous permettent de rechercher Donc ne vous embêtez pas Avant ça A essayer de faire le 100% Parce que c'est quasiment impossible Parce que vous n'allez pas avoir Typiquement la vitesse Il y a plein de choses Que vous n'allez pas avoir Pour pouvoir accéder A toutes les choses cachées Que ce soit les bombes Ou les vies Et puis je peux même vous dire Que même quand vous aurez Toutes les capacités Même si vous savez Qu'il y a quelque chose caché là Il y a des trucs Mais c'est des C'est des Des moves de malades mentaux Pour les avoir Limite Il y a des Il y a des modules Il y a des bombes Il y a des choses A récupérer Dans ce jeu C'est plus dur Que certains boss Le move à faire Pour y arriver C'est C'est plus dur Que certains boss Il y a des trucs Que j'ai là chez moi J'ai pas réussi A finir le 100% Je me suis surtout focus Sur les vies C'est à dire Avoir le maximum de vie Avant d'aller affronter Le boss final Mais il y a certaines bombes J'ai lâché l'affaire Tellement le Tellement le move Est incroyable à faire C'est un move A faire à une vitesse Et à changer dans tous les sens C'est complètement fou Parce que ça joue Sur cette capacité A sprinter Et à vous arrêter Et à partir en l'air Ou partir en machin Mais il y a des trucs de fou Il y a vraiment des bombes C'est des trucs de malades A récupérer Et puis alors que Souvent en plus Pour tout ce qui est bombes C'est vraiment pas une priorité Une fois que vous avez passé La centaine De bombes Dans votre réserve C'est pas la peine D'en avoir trop En fait Ça sert à rien Pour battre le boss final C'est pas le principal Pour battre le boss final Ce qu'il vous faudra surtout C'est de la vie Voilà Donc moi je vous conseille De vous concentrer Sur tout ce qui est vie Tout ce qui est life Pour avoir le maximum De barreaux De vie Pour aller affronter Le boss final Parce que C'est ce qui sera Le plus important En fait C'est pas tellement Je trouve que Moi quand je l'ai battu J'avais Je sais plus Dans les 130 bombes Classique Et je devais avoir 7 méga bombes Au final J'ai jamais été à court Vous voyez C'est pas la peine D'essayer A part Voilà Si vous voulez vraiment Le 100% De chez 100% Là effectivement Bon bah Il faudra chercher Mais je peux vous dire Que vous allez galérer Pour avoir le 100% Moi en terme de jeu J'ai mis une vingtaine d'heures Pour le terminer Pourquoi j'ai mis Autant de temps Parce qu'il y a des gens Qui le finissent En Je crois qu'il y a des gens Qui le finissent en 3 heures C'est un truc de fou Mais la plupart des gens Quand ils ont fait une première run Ils l'ont fini En une dizaine d'heures Tout simplement Moi j'ai mis Plus de 20 heures Parce que déjà Je les faisais par petite dose Parce que je les jouais En allant au travail Sur Sur mon trajet de train En fait Donc c'est à peu près 40 minutes Du coup je faisais que des petites runs Comme ça Et surtout Il y a eu des moments Je me suis perdu Voilà Il y a eu des moments Je ne comprenais pas Du coup je revenais Mais loin en arrière Et puis comme j'avais eu des capacités Je pouvais accéder A des nouveaux trucs Voilà Je me suis totalement perdu À un moment donné J'étais parti loin Vraiment loin J'étais revenu au tout début J'étais en train de fouiller Toutes les pièces Et c'est là que j'ai perdu Énormément de temps C'est là que je m'en suis rendu compte En fait Ça ne sert à rien De fouiller Complètement une zone Alors que vous n'avez pas Toutes les capacités Parce que vous êtes forcément Bloqué à un moment donné Parce que vous n'avez pas la capacité Donc Et là j'ai perdu J'ai vraiment perdu Énormément de temps À ce moment là Dans ma progression En fait Sans plus Spécialement Gagner de la vie Donc C'était vraiment du temps perdu Mais bon Je kiffais Voilà Je me baladais Je cherchais Je fouillais Je mettais des bombes partout Pour savoir Alors qu'après Vous allez avoir un radar Qui vous montre Tous les trucs cachés Donc il ne faut pas vous emmerder Je vous dis Il ne faut pas vous emmerder Au début Parce qu'au début C'est vraiment trop galère De trouver tous les passages secrets Et toutes les bombes Mais voilà Estimez Qu'il vous faudra Entre Entre 10 et 20 heures Si vous voulez le faire Le finir Et que vous êtes Un adepte du truc Moi ce que j'ai vraiment apprécié C'est que les boss Ils ne sont pas insurmontables Comme j'ai pu le rencontrer Sur les versions Game Boy Là vraiment Tu sens Que tu comprends Voilà Et tu as vraiment une Une face Enfin Ils sont tellement bien faits Que tu sens que tu peux le faire Voilà Quand tu es en train D'essayer de le battre Bon bah tu vas perdre Un petit peu C'est sûr Mais tu sens que Voilà Ça peut passer Donc ça te Vraiment ça te motive A continuer A le faire Et moi Ça j'ai vraiment adoré Tout comme les EMI En fait Il faut savoir que les EMI Vous allez toujours finir Par trouver une zone Qui vous permet D'avoir un méga laser Qui vous permettra De le buter Donc par contre C'est toujours la même chose Il faut d'abord Le mitrailler Le mitrailler à la tronche Et une fois Que vous l'avez mitraillé à la tronche Il va se mettre debout Et une fois qu'il est debout Il vous faut Une belle zone Assez longue Et droite Pour pouvoir Le charger votre laser Et lui taper dans la tête Et après du coup La zone EMI Qu'il surveillait Est libre Et vous pouvez vous promener A part les petites bestioles Qui vous embêtez Mais Il n'y aura plus l'EMI Et c'est vrai que Ces zones EMI C'est une belle pression Ça vous met des bons coups De pression Parce que La première fois Vous allez aller dedans Il va falloir la traverser Mais vous ne la connaissez pas Et du coup Vous allez speeder Parce que Vous savez qu'il n'est pas loin Vous savez qu'il va arriver Et que s'il arrive Il va vous niquer Donc ça met beaucoup de pression J'avoue que j'ai bien aimé J'ai bien aimé Ces zones EMI Qui sont des nouveautés En fait Et ça c'était très sympa Donc vraiment Je recommande Je recommande ce jeu De fou Je ne sais pas Non vous n'avez pas encore vu Mon top 10 Mais sur la Nintendo Switch Vous allez voir J'ai tourné une vidéo Je vous montre Mon nouveau top 10 Nintendo Switch Je vous le dis Il est rentré En très très belle place Voilà dans mon top 10 C'est vraiment un jeu A faire C'est un must have De la console Tout simplement Même si Vous avez pu être Un peu écoeuré Comme moi J'avais Sur le Metroid GBA J'ai dit Putain c'est dur Ça fait chier J'adore Et je n'arrive pas à le finir Ça moi Voilà ça fait partie De ces jeux Que je n'arrivais pas à finir Et que ça me frustrait De ne pas le finir Et là j'avoue Que je suis parti Dans le Metroid Dread C'est d'ailleurs pour ça Que je ne l'ai pas fait en live Enfin en live En let's play C'est uniquement pour ça Parce que j'avais peur D'être bloqué À un moment donné De ne pas réussir Et que du coup Le let's play Partant en yolo Donc je ne sais pas Si je le referais Du coup sur la télé Pour vous le faire En let's play Mais je pense que Si je le fais Je le tournerais en entier Avant de balancer Sur la chaîne Ce n'est pas impossible Qu'un jour ça drop Parce que franchement C'est un jeu De fou Alors je ne le connais pas Par cœur C'est tellement vaste Et tellement grand Que moi je me perds Vous le savez Je me perds assez facilement Donc même si je le refaisais Maintenant Je pense que J'aurais du mal A trouver les trucs Donc Mais ce n'est pas impossible Que je fasse un jour Le let's play N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Ou pas Mais moi je vous recommande Vraiment ce jeu Même pour ceux Qui ont été frustrés A l'époque Comme moi Au final Celui-là Il passe crème Il est vraiment incroyable Mustaf de la console C'est tout ce que j'ai à dire Voilà J'espère que vous avez Kiffé ce petit avis Sur ce Metroid Dread Après l'avoir terminé Si c'est le cas Lâchez moi A votre pouce bleu N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Ou à cliquer sur le bouton Rejoindre Si vous voulez soutenir la chaîne Et avoir des vidéos en avance Je me permets quand même Sans spoil Mais le final est incroyable Voilà Vous allez apprendre un truc fou Le final est incroyable Ça va juste vous motiver A le terminer Mais le final est incroyable On apprend un truc sur Sur le personnage Qui est assez dingue Et j'ai Je suis tombé sur le cul Quand je l'ai appris Voilà Donc finissez-le Parce que ça en vaut le coup Voilà Je vous laisse Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501